on va très très vite quelque chose à réviser et passer à l'autre leçon d'accord ok très bien alors comment dire dis moi s'il te plaît par toi même qu'est ce que tu as dans ta famille regarde l'écran ouais ouais si je vais y arriver par exemple moi je peux te poser ce genre de questions у тебя есть папа у тебя есть папа у тебя есть папа и toi tu di у меня есть папа да да ou bien juste есть есть ok on peut répondre да on peut répondre есть on peut répondre да у меня есть папа ok si je te pose la question скажи dis moi скажи у тебя есть сестра да у меня есть у меня есть у меня есть три сестры три сестры сестри c'est ça у меня есть три сестры ok у меня есть три сестры у меня есть три сестры très bien так а у тебя есть братья qu'est-ce que c'est братья c'est au pluriel le mot à quoi est-ce que ça ressemble voilà frère у меня нет 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 c'est pas simple parce que la forme change et sinon pour dire j'ai pas de soeur tu dis c'est avec deux petits points au dessus mais comme sur mon clavier il n'y en a pas c'est sur alors ça c'est je n'ai pas de soeur au pluriel j'ai pas de soeur oui j'ai pas de soeur au mien n'est c'est sur c'est sur au mien n'est tris s'est tris j'ai trois soeurs ok au mien n'est brachier au mien n'est s'esteur ou bien par exemple le contraire au mien n'est s'est et tu peux préciser trois mais sinon tu peux dire juste sans chiffre trois j'ai quelques soeurs oui j'ai des soeurs au mien n'est brachier 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 c'est difficile à dire au mien n'est brachier oui brachier c'est ça oui brachier au mien n'est c'est 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 ok au mien n'est c'est c'est au mien n'est c'est n'est maman maman ce sera avec la terminaison ça c'est en négation d'accord c'est une bonne ok pourquoi parce que le mot se termine par une voyelle a et donc si je dis au mien n'est pas peu c'est ça c'est correct c'est absolument correct heureusement s'il y a la logique au mien n'est maman au mien n'est papa mais c'est pas partout comme ça sinon ce serait trop simple là c'est pas intéressant on continue et bien ça n'a pas de sens mais si je dis je n'ai pas de plusieurs mamans au mien n'est au mien n'est maman ok ok pape maman d'accord pluriel au mien n'est maman tu enlèves tout si c'est conjugué au mien n'est pape en gros parce que brat parce que brat il me semblait qu'au pluriel ça faisait plutôt bratka quelque chose comme ça au pluriel bratia c'est ça au pluriel c'est bratia d'accord ok ah oui c'est bratia ok et s'ostre c'est au pluriel je sais que ça peut paraître vraiment compliqué la conjugaison la conjugaison au pluriel ou juste le pluriel en soi c'est compliqué oui c'est juste pour l'instant on peut juste mémoriser quoi mémoriser quelques mots simples en negation par exemple avec l'émol le plus courant comme maman papa oui mémoriser mème «У меня нет папы», «У меня нет братьев», «У меня нет сестёр», «У меня нет бабушки», «У меня нет дедушки». «У меня нет бабушки», «У меня нет бабушки», «Дедушки», «У меня нет бабушки», «У меня нет дедушки», 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 «У меня нет дедушки», «У меня нет бабушки», «У меня нет дедушки», «У меня нет дедушки», «У меня нет дедушки», «У меня нет бабушки», «У меня нет дедушки», 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 «У меня нет д tu vois c'est juste une révision ici c'est écrit est-ce qu'on peut faire ici traduction juste ça on peut voir à partir de 7 jusqu'à la fin tu pourrais traduire s'il te plaît à qui ou t'es bien ouais ou t'es bien ou t'es bien ou t'es bien ou t'es bien d'où t'es doit donc au milieu y est donc à y est d'où t'es bien est tu as 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 oui c'est vrai de montre tu as tu as tu as ok oui donc... Tu t'ai pas eu la tue ? Non, j'ai pas... Angaku! J'ai pas mio j'ai un egg. J'ai pas eu la tue landed honné ? Au t'avais un title ? Da, u ménia jest déduska. A u tibia? 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 U tibia? A u tibia? A u tibia jest déduska? Non, j'ai du mal à le dire, tante. Oui, ça c'est les bonjours, je m'en souviendrai plus tard. Oui, c'est ça, pas de problème. Jeanne, encore une fois, neutre, c'est « oh yeah ». Oui, féminin « aïa » et… Et le suivant, ça va pour les deux. Oui. Ok, on passe à l'autre leçon ? Oui, ça marche. Ça marche. Le voici, du coup, dans… dans… le leçon, la leçon, la leçon. Dans cette leçon. Là, là ? Là. Voilà, dans cette leçon-là. Ah, les jambes en français, hein ? Je n'arrive pas à les mémoriser, hein ? Ça mérite, hein ? Bon. Enfin, dans cette leçon-là, on va voir quelques mots identiques, OK ? Quelques mots identiques russes à la langue française. C'est pour, comment dire, pour apprendre le plus de mots possible, le plus vite, mais qui sont le plus proche de la langue française, pour que ce soit plus simple, en fait. D'accord. Quelques mots, quelques mots dans la partie culture russe, voilà, quelques identiques. D'accord. Alors, ça, tu connais, pas besoin de réviser, c'est pour ceux qui ont du moins à la réviser avec quelques trucs. Ça, est-ce que tu pourrais lire ces mots-là, s'il te plaît ? Alors, banane. Oui. Et regarde la traduction au cas où, en même temps. Oui, oui. Automobile. Oui. Adresse. 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 Oui. Academia. Academia. Academia, oui. Academia. C'est ça ? Academia. Academia. Academia, oui. C'est ça ? Acquarium. Acquarium. Oui, c'est ça ? Acquarium. Oui. Acteur. Oui. Actrice. Oui. Oui. Album. 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 Oui. Très bien. Algebra. Oui. Alphabet. 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 Oui. Alphabet. C'est ça ? Américanie. Tch. Tch. Américanie. Tch. On prononce toutes les lettres. Analys. Analys. Très bien. Analys. Oui. Ananas. Ananas. Oui. Anatomia. Oui. Je monte. Anqueta. 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 Enquête, en fait. OK. Je pense que c'est plutôt questionnaire. Tu sais, on remplit des trucs. Ah. D'accord. Si on a bien aimé le service. Ou qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé, macha truc. Voilà. Ou on remplit des choses sur soi-même. Voilà. Ça, c'est questionnaire, non ? Voilà. Ouais. Apparat. 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 Puis appétit. C'est ça. Araf. Arab. 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 Aspirin. Mm-hmm. Astronom. Astronom. Mm-hmm. Astronom. Astronomia. Oui. Atlas. 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 Atom. Atlas. Oui. Atom. Oui. Attaché. C'est ça. Alors, c'est marrant. Attaché, dans la zette, c'est le... C'est français, quoi. Pas l'expression. Afri... 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 Afrikaniste. 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 Euh... Aérodrome. Oui. Aéroport. Oui. Tu le trouves comment, ce mot-là? Simple? Oui, ça va. Non, ça va, ça va. Je sais pas comment est-ce que j'utiliserais l'astronome, mais... Non, c'est juste pour... Comment dire... Non, non, c'est... Ça aide aussi à... Ça aide à bien lire toutes les lettres aussi. Euh... Tu vois. Oui, c'est ça. C'est aussi pour s'entraîner à la lecture, hein, des mots. Parce que tu sais a priori, c'est... Comment lire ce mot-là? Parce que c'est le mot emporté, hein, de l'anglais ou du français ou je ne sais pas de quelle langue. Et c'est pour ça que tu sais a priori comment est-ce que ça doit être à l'oral. Ne regarde pas à l'écran, je vais te poser quelques questions sur ces mots. Comment dire un automobile? Automobile. 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 En français on dit automobile et en russe on dit автомобile, oui. Automobile. Automobile. OK. Pourquoi? Parce que afto, j'imagine que ça... C'est dérivé du mot aftomat ou adjectif. qui est automatique, hein. D'accord. Qui roule tout seul, hein. Après, comment dire un aquarium? C'est pareil. Aquarium? Oui, c'est pareil. Bon, c'est trop simple. Comment dire américain? Un américain. Americanist. 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 OK, très bien. Comment dire aéroport? Aéroport. Très bien. Et comment dire appareil? Appareil. Apparat. Oui, apparat. Et questionnaire. Ça, ça ne ressemble pas ici. Ouais. Enquête. 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 Ok, ok, ok. Du coup, le vocabulaire pour se présenter brièvement, ok? On dit меня зовут ан. Je pourrais dire меня зовут ан. Ou bien, tout simplement, j'aurais pu dire ya an. Ya an. Alors, le зовут, c'est vraiment la première personne. Je m'appelle. D'accord, je m'appelle. Et Minya, c'est moi. Moi-même. Oui, moi. Minya зовут. Minya зовут. Maureen. Ou bien ya bla bla bla. Ya Maureen. Il y a Anne, il y a Pierre, il y a François, il y a Élise. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on prononce les prénoms français. Il y a aussi Christophe. Christophe. C'est pas Christophe, mais Christophe. La lettre rechange. Alors, Minya зовут, Maureen. Je ne suis pas sûre que Maureen, ça se prononce vraiment en russe. Maureen. Ah bah, honnêtement, je n'ai jamais entendu ce mot auparavant. Je ne sais pas, mais je pense que ça va être Maureen, non? Maureen. Maureen. Oui, je pense que c'est Maureen. 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 Ok. Et pour, si vous posez la question, comment tu t'appelles? Alors, attends, attends-moi. Il y a du vouvoiement, c'est ça? Hein? Il y a du vouvoiement en russe? Oui, 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 oui. Ah, d'accord, ok. Bon. Ça, c'est vous et ça, c'est tu. Alors, non, mais vous, c'est vous, vous, plusieurs personnes, ou c'est vous, le vouvoiement une personne? Tu vois ce que je pense comme question? Alors, ici, on ne sait pas. Ici, on ne sait pas. Ça dépend. Ça peut être une seule personne qu'on respecte, qu'on peut, vous voyez, tout ça. Mais ça peut être aussi quelques personnes en même temps. On raconte plusieurs personnes et on demande. Comment vous appelez-vous? Soit c'est une seule, soit c'est plusieurs personnes. Et si c'est une seule personne qu'on peut tutoyer, c'est très simple. Pose-moi la question. A qu'est-ce que t'es-tu ? Meie chocot Anna, et à t'a ? Meie chocot Mourine. Ah, mouren. Ah, mouren. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mes soeurs. Comment elle s'appelle ? Oui, maïsistior зовут Marie-Morgane-Morrague. Très bien. Ou bien juste tu dis les prénoms. Ah oui, d'accord, oui. Oui, mais là, je voulais... Irzavut ? Pourquoi irzavut ? C'est elle ? Oui, c'est ça, c'est conjugué. Irzavut ? Irzavut. Ça peut être ir, masculin ou féminin, mais c'est au pluriel. Il ou elle au pluriel. Irzavut ? Blablabla... Irzavut et tu dis les prénoms. Hum-hum. Hum-hum. OK. Irzavut, Marie-Morgane-Morrague. OK. Très bien. Alors, si on... Mais alors, le zavut, il se... Zavut, il ne se conjugue pas, en fait, j'ai l'impression. Zavut ? Ça dépend, ça dépend. Il y a zavut, bien zavut. Zvat, il y a aussi zvat. Zvat, ça veut dire quoi ? C'est la même chose. Ah oui, OK. Oui. OK, OK. Mais quand on... Si, tu as raison. Oui. Quand on dit... Comment on s'appelle la personne, on dit toujours... Zavut. Zavut. Peu importe, singulier ou pluriel. D'accord. Et zvats, c'est... Comment ça s'appelle ? À l'infinitif. Voilà. Zvats, à l'infinitif. Le verbo. Zvats. OK. En gros, toujours quand il y a tu, à la fin, c'est l'infinitif. Toujours. Et aussi, pour terminer le dialogue, par exemple, on dit... Очень приятно. Очень, c'est très. Très. Очень. Очень. При... При... Приятно. Очень. Очень приятно. Очень. Очень, comme je viens de dire, c'est très, 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 приятно c'est comme plaisir, très plaisir, genre ça me fait très plaisir de te connaître. Et очень радe, c'est très ravi, ici il y a la traduction, très ravi, de faire ta connaissance, pas знакомиться, ça va être du mot знакомиться, juste знакомиться, c'est se faire connaître, se faire connaissance, знакомиться. Mais, comment dire, il faut juste que tu saches ces mots-là, on ne les utilise vraiment pas énormément dans la vie quotidienne, on présente l'autre et c'est tout. Il n'y a pas autant de politesse comme en France. Ouais, d'accord, mais bon, c'est bien de... Là j'ai l'impression d'être en poli, parce que moi je ne dis pas tout le temps, chaque fois, très ravi, très ravi. Vraiment très ravi, ok, bon, on va jeter ce dialogue, on va traduire. Bonjour. Bonjour. Que vous? Moi, je m'appelle Mourine. Dans le dialogue, tu es Nicolas. Moi, je m'appelle Nicolas. Moi, je m'appelle Alice. очень приятно очень рада познакомиться Привет! Как тебя зовут? А ты? А ты? Меня зовут Рита Очень рада Очень рада познакомиться Очень рада Ok, ça va Mais j'aurais... Ça, c'est juste quelques copies européennes, ok? Tu pourrais les lire, s'il te plaît? Austрича Австрии Австрия Бельгия 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 Ok, Бельгия Oui, c'est... Il n'y a pas de J Ok, Бельгия 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 Монако И... 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 Нидиер... Нидиерланды 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 Френция C'est ça ? C'est ça. Et dans chaque leçon, il y a à peu près 10 mots, comme ça, pour reprendre les noms de différents pays. Je vais lire encore une fois, regarde, je vais juste augmenter. Alors, Austria, Belgique, Vélico-Britannia, Germania, Irlandia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Niderlande, Francie, et le dernier, Shvizzaria. D'ailleurs, il y a le mot à ne pas confondre avec Shvizzia. Shvizzia, c'est Suède. Ah oui. Et comment tu dis Italie et Espagne ? Italie et Espagne. Ok. J'imagine que ce sera dans les autres leçons. Italie et Espagne. Mais ça, c'est simple. Italie, Espagne, Portugal, Brésil. Ça ressemble. Quand même, ça ressemble. Ok. Et juste, il y a ici, par exemple, deux phrases qu'il faut mémoriser pour demander d'où yens-tu. T'es à t'couda ou bien à t'couda t'es ? À t'couda t'es ? T'es à t'couda. Ok. Oui, à t'couda. À t'couda t'es ? Oui. Et comme réponse, ça pourrait être « Ya is Francie ? » Ya is Francie ? Ou bien « Ya is Germania ? » Ou bien « Ya is Belgique ? » Je viens de Belgique. « Ya is Russie ? » Je viens de Russie. « Ya is Anglais ? » Je viens d'Angleterre. Voilà. D'accord. Voilà, 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 voilà. D'ailleurs, est-ce que t'as déjà probablement vu quelque part les prénoms personnels russes, non ? Jamais ? Oui, si, si, j'ai déjà vu quelque part un peu, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu connais ? Tu connais quoi ? Tu connais « Ya » ? Tu connais tout ? « Ya » ? « Ya » ? « Ya » ? « On » ? « Anna » ? Oui. « On » ? Oui. « On » ? « Anna » ? « Il y a aussi « Ani » ? » « C'est « mon », « vous », « oni » ? » « Ya » ? « Tu » ? « On » ? « Anna » ? « Ano » ? « C'est « notre » ? » « Me » ? « Oui » ? « Ani » ? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, tu peux traduire ça, s'il te plaît ? Ça, c'est pas compliqué, juste vite fait. Il y a « Maman », c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le frère et la soeur. Oui. Oui. On est « Tchotcha » ? « Tchotcha » ? « Et « Tchadja » ? » Oui. Ils sont la tante et l'oncle. Oui. On est « Babushki » ? Elles sont les grands-mères. On est « Dedushki » ? Ils sont les grands-pères. C'est ça, exact. Ça va pas très compliqué tant que tu sais déjà. Oui, mais c'est déjà pas mal. Ben oui, oui, oui. Oui, oui. Ici, j'ai mis juste la négation. Par exemple, « Je suis mère, on parle au père. » « Ya, bla, bla, bla. » « A, ni, a, on peut en mettre. » C'est pour ça que c'est entre parenthèses. D'accord. « Ya, maman, ni, papa. » « Je suis la maman, pas le père. » « Ya, siotra, ni, grat. » « Je suis la soeur, pas le père. » « Ya, d'autres, ni, sin. » « Je suis la fille, pas le fils. » Ok, 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 ok. Wow, ça, c'est « prénom possessif. » Il me reste quoi ? Alors, ça, j'ai jamais vu ça pour moi. « Prénom possessif. » Ok, je regarde juste qu'est-ce qu'on aura par la suite. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, regarde, « prénom possessif. » En français, c'est quoi, « prénom possessif ? » Alors, je peux pas te dire exactement, mais c'est ce qui est devant, c'est, 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 enfin, tu vois, c'est la possession de l'objet ou de la personne, quoi. Enfin, c'est le pronom qui est devant le nom, quoi. Oui, devant le nom. Voilà, je suis pas propre au français, mais globalement, ça va en grammaire. C'est ça, ok. Bon, regarde, par exemple, quand on parle de quelque chose qui appartient à nous-mêmes, à moi, moi, c'est quand il y a par la suite un objet qui m'appartient, qui appartient à moi, mais qui est au masculin, cet objet-là. On fait pas la référence si moi, je suis du genre féminin ou masculin, mais on fait référence à l'objet qui nous appartient, si c'est féminin comme genre, aussi c'est masculin, aussi c'est neutre, aussi c'est pluriel. Par exemple, je pourrais dire « moi, côte ». « Côte », c'est « chat ». « Moi, côte ». Moi, je suis femme, « côte » est le genre masculin, du coup, ce sera « moi », pas « moi ». Parce que « chat » est le genre masculin. « Moi, on s'est compris ». « Moi, côte ». « Moi, côte ». « Moi, côte ». « Moi,ô, akno ». « Akno », c'est une lettre. « Moi, raditele », « mes parents ». « Moi, raditele ». « Raditele ». « Raditele ». « T'voi, 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 Dvaeo, 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 par exemple, avec son, ça, etc., yivo, alors ici, c'est au contraire, alors là, c'est pour tout quoi. Là, c'est au contraire, oui, ici et ici, c'est au contraire, on fait référence à la personne à laquelle tout ça appartient, par exemple, si moi je suis femme, je veux dire, oui, yivo, yivo. Ah, je parle de toi, toi, tu es une femme, je dis, je change pas ça, seulement ici, exception, avec ça, c'est exception. Ou bien, si on parle, si on parlait, par exemple, du Christophe, on dirait, yivo, 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 yivo. Ok. Tu vois, on change pas, on garde ici, et on garde aussi au pluriel, ircote. Pas dit, chérie. Il y en a deux personnes, par exemple, Christophe et Angela, ou je ne sais pas qui, comme tu préfères, ircote. Ils sont deux, mais ils possèdent un seul chat, ircote, ou bien ircote. Mais tu sais, c'est Angela et machin, c'est ircote aussi? Pareil, pareil, s'en fout. Ir, l'essentiel est qu'ils soient deux, ou plus, deux, plus que deux, deux plus, deux, trois, quatre et plus. Ircote, 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 ircote. Ok, le son ça c'est égo ? Yévo, yévo. Yévo, yévo. C'est ça. Yévo, yévo. C'est ça. Yévo comme go. Go comme go, voilà. Bon. Yévo et yévo. C'est ça. Yévo, yévo, yévo. Ok. Par exemple, Maya Mama. Ma mère. Maya Mama. Moi brat. Oui. Mon frère, pour masculin. Moi akno, donc la fenêtre. Oui. Ma fenêtre. Neutre. Dvoi papa, ton père. Dvoi asietra, taf soeur. Yévo, adresse. Son. Adresse. C'est-à-dire que adresse, c'est adresse. Adresse, c'est masculin, du coup. Oui, ça se termine par une consonne. Ah, ouais, ouais, ouais. Yévo, atlas. Son atlas. Yévo, al-dom. Album. Album, album. Donc, album, c'est féminin. Album, c'est masculin, mais cette femme-là, c'est féminin. C'est pour ça qu'on n'a pas touché. Ah, mais oui, oui, oui. Tu te souviens ? Oui, 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 c'est vrai. Oui, vite fait. Voilà. On s'en fout de ce mot-là, l'objet masculin, féminin. L'essentiel est que cette femme-là, on parle d'une femme. Ok. Ensuite, Yévo. Yévo, automobilie. C'est pareil. Automobile, c'est masculin. Mais c'est une femme, du coup, Yévo. Ah, ça, on n'a pas encore vu. Nash. Ouais, si, on n'a pas encore vu. Nash, oui. Nash. Nash. Si après, il y a un objet féminin. Ok, Nashia, Nashia, Nashia. C'est ça. Et Nashie. Oui. D'accord. Vache, 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 vache. C'est ça. Ok. C'est ça. En gros, ici, c'est la même logique. C'est la même logique. Vache, 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 aéroport. Notre aéroport. Nache aéroport. Aéroport et masculin. Fotoalbum. Fotoalbum masculin. Vache. Notre fotoalbum. Vache. Vélocipiet. Vélocipiet. Oui. Vélocipiet. C'est, vélocipiet, c'est donc c'est un vélo. Vélo. Donc, votre vélo. Vache. Visa. Votre visa. Vache. Vache. Votre bureau, donc c'est vraiment le neutre. Oui. Et donc, si je devais dire le pluriel, que ce soit neutre, féminin ou masculin, j'aurais dit vachy, bu... On aurait dû le dire comme ça, vachyvizem. On va conjuguer ces mots-là aussi au pluriel. D'accord. Oui. Alors, je le fais depuis le début, du coup. Comment, comment ? Ah, et le dernier, c'est i, ir, ir, contract. Oui, leur contrat. Vos contrats, ouais, leur contrat. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as des questions sur ça, sur ce règle-là ? Non, non, ça va. En gros, encore une fois, ça, c'est la même logique ici. OK. On fait attention à l'objet, au genre de l'objet. Et ici, avec son, ça, c'est, ou leur, c'est au contraire. On fait attention à la personne à laquelle appartient quelque chose. OK. C'est à l'inverse. En fait, c'est qu'en français, c'est pareil, c'est plutôt comme ça, non ? Qu'il y a des exceptions, avec les prénoms singuliers et prénoms pluriels, sauf moi-jeu. En gros, ça ressemble. Ça, c'est très simple. Regarde, ça, tu peux faire. Ici, il faut juste mettre quelques mots. Par exemple, qu'est-ce que tu peux mettre ? Moi, c'est sûr. Non, moi, brad. Regarde, ici, on fait attention à un genre de l'objet ou de l'objet. Oui, mais si j'ai plusieurs sœurs. Je ne l'ai pas bien dit, le pluriel de sœurs, mais je voulais dire moi-sistior. Moi-sistior, oui, moi-sistior. Moi-sistior, oui. C'est ça, moi-sistior. Ici s'il ne faut pas fazer, mon bras et ma jene. Moi-sistior, mon bras et ma jeneur, mon monowatt et ma jeneur. Поэтому mon mi-côte, ma jdeur et ma jeneur. Moi-côte et ma jeneur... Ouais. Moi-je ne sais pas si quelque chose. Moi-janeur et ma bremachen. Ma jeneur est-ce que les centres ils sont enightés. Ce sont en couleur. Ici des bonnes te restent. parce que ça doit être quelque chose au masculin ici au féminin ici qu'est-ce qu'on peut mettre la même chose, tvoie 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 brat ou tvoie automobiles tvoie a brats tvoie pas mal ici jeho 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 brats ou jeho 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 uo iho jeho jeho akno oui oui tout importe en fait. Tout importe, ça pourrait être jeho baboushka ou bien au pluriel, «jévo babouchki» et «dédouchki». Ou «jévo babouchki» et «dédouchki». Oui, c'est ça. «Nash...» «Avtomobil». «Avtomobil». «Nasha...» 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 «Babouchka». «Ok». «Vache...» «Apno...» «Vacha...» «Vacha...» «Babouchka». «Quelque chose babouchka». «Ok, un coup tu as compris le principe». «Ok». «Ir...» «Ir...» «Comment tu dis «parant» déjà?» «Raditina». «Raditeri». «Ir...» «Raditeri». «Je voulais écrire...» «Raditeri». «Ouais. » «Ouais, je veux dire...» «Raditeri». 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 «Raditeri.» «Ok». et tu vois un débat dit elle est ah oui j'ai dit maire a dit qu'elle est il a dit chélie en fer à dit qu'il est à la fin qu'elle a dit qu'elle est ok et juste au cas où radite c'est le verbe m a dit donner la naissance plutôt donner la naissance voilà et radite c'est naître soi même d'accord ça va de ce verbe là du coup radite alors moi mamá et moi papa c'est ma mère et c'est ma mère et c'est ma mère et c'est ma mère et pas la tienne c'est ton frère, c'est pas le mien, c'est pas le mien, c'est ma grand-mère, c'est c'est ma tante et... ah oui 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 c'est le mien, c'est ma tante et mon nom, mais c'est toi, 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 c'est toi, c'est toi et toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et si j'ai mis, je pense que t'as déjà vu, c'est ça ? Ouais, ça j'ai déjà vu après, tu vois, en français, quand je te le traduis, en français, finalement, on utilise très peu le « cela ». C'est ça. Tu vois, donc, je pense qu'ici, le « to », je ne sais pas si c'est lié… Tu vois, parce qu'en fait, j'aurais utilisé tout le temps que le « to », que le… Oui, oui. Bon, ouais. On va plutôt faire ça aussi. Ouais, ok, ça marche. Alors, il y a ici quelques idiomes russes, ok ? On va apprendre un peu, quelque chose de courant dans la langue, langage oral, ok ? Alors, « boc à boc », ça c'est « côte à côte ». Par exemple, « être ici, côte à côte », c'est dans ce sens-là. Voilà, « boc à boc », « plus ou moins », c'est « более-менее ». « более-менее », « более-менее ». « Et ça, les « ça » aussi ? « Boc à boc à boc à boc à boc, quoi qu'il en soit. « Boc à boc à boc, quoi qu'il en soit ». C'est ça ? Oui, c'est ça, et le dernier, aussi. Bella et nie bella. Oui, quoi qu'il y a... Ça se prononce pas trop comme ça. Ah oui ? Non, je sais pas, ça se prononce comment, la dernière. Non, non, c'est ça, oui. Bella nie bella. Bella nie bella. Bella nie bella. Peut-être quand on prononce une, on distingue pas vraiment... Bella nie bella. Bout, j'to bouillet. Bout, j'to bouillet. Bout, j'to bouillet. Bout, j'to bouillet, côte à côte. Bout, j'to bouillet, quoi qu'il en soit. Et bella nie bella, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si c'est pareil ou pas. C'est similaire, non, en français ? Quoiqu'il en soit, quoi qu'il arrive, non ? Oui, oui, c'est la même chose, en fait. C'est similaire. Ça veut dire la même chose, ouais. Ouais. Mais, voilà. Oui, oui, oui. Mais tu penses, dans quelle situation est-ce qu'on pourrait utiliser ça ? Bout, j'to bouillet, par exemple. Quoi qu'il en soit, alors c'est vrai que, je dirais, quoi qu'il en soit est plus élégant à dire, parce que, parce qu'il y a le subjonctif, en fait, du verbe être, qui est assez élégant, en fait. Soit, quoi qu'il en soit, et donc, du coup, on n'utilise plus, quand même, dans le langage roman, quoi qu'il arrive, je passerai mon permis d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, je passerai, j'irai à la piscine. Donc, quoi qu'il arrive, on se voit à 18h. Alors que le quoi qu'il en soit, c'est plus, c'est plus, voilà, quoi qu'il en soit. Alors, je dirais que, alors, ça, c'est vraiment mon cours de français. Quoi qu'il arrive, c'est un peu dans la réalité, c'est peu importe ce qui va arriver dans la journée, je ferai ça. Ok. Le quoi qu'il en soit, c'est plus dans une discussion où, en fait, il y a des hypothèses qui sont évisées sur une situation. D'accord. Par exemple, je pense qu'il me trompe, je pense que n'a main, mais oui, parce que peut-être qu'il voit telle personne, et moi, je répondrai à l'année, bon, quoi qu'il en soit, il y a un problème. D'accord. Alors que la discussion, quoi qu'il arrive, c'est, non, mais là, c'est sûr, je vais avoir mon train à telle heure, en plus, après, j'ai sport, en plus, après, je dois avoir une telle personne. Donc, ça, c'est vrai, c'est l'agenda, il est clair, il est vrai, il est factuel, ce n'est pas des hypothèses. Mais quoi qu'il arrive, je serai là à 18h. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. C'est impossible. Parce que c'est la même chose en route. Il y a aussi dans ce cas-là, le synonyme, ça, c'est un moment où je vais mettre. Vos loboom? Vos loboom sluč. Vos loboom sluč, c'est aussi quoi qu'il en soit. Vos loboom sluč, dans n'importe quelle situation, si on traduit mot par mot. N'est-ce pas ? C'est aussi similaire de ça, non ? C'est ça, alors. Dans n'importe quelle situation, ouais, si c'est possible. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas, peu importe. Quoiqu'il… Peu importe le scénario, la suite de la phrase, c'est pour régler cette affaire, il faut aller manger. Quoi qu'il en soit, allons manger. Et souvent, par la suite, on met virgule, la virgule, et on continue la phrase. Vos loboom sluč, par exemple, le météo n'est pas terrible aujourd'hui, mais vos loboom sluč, on va aller se promener, on va aller nous promener, pardon. D'accord. Le bombe sluč. Le bombe sluč, je… Ouais. Ok. Voilà. Ok. Et c'est ça, je pense que tu peux voir ça même par toi-même, c'est juste quelques trucs que j'ai mis ici. Ouais. Juste sur la culture, le corps général. Ok, et en dessous de c'est quoi ? Et en dessous, j'ai mis ici… Ouais, c'est seulement 4 km. Ouais, c'est pas… c'est pas beaucoup, hein. Ouais, ouais. Voilà. Mais… Non mais du coup, juste sur l'histoire des forêts, là, en fait, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas beaucoup de villes en Russie, en fait ? Il n'y a pas beaucoup d'espaces habités, quoi. C'est plutôt le deuxième, hein. Il y a des villages, il y a des villes, c'est juste, comment dire, c'est pas homogénement répartis, ok ? Parce que si on ouvre… Par exemple, je pense que tu vois… Ah oui, carrément, c'est parce que… Ici, si on ouvre la carte… Carte… Qu'est-ce qu'il y a… Ah, voilà. Du coup, regarde, ça, ce sont les deux grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg, ok ? Ouais. Ici, il y a 90 ou 85% de la population de Russie. Et ici, il y a presque rien parce que c'est vraiment cet espace, il y a des forêts, des lacs, des rivières, des montagnes, des plaines… où il y a des animaux, où la vie est un peu dure, hein, à cause des, je sais pas, des raisons climatiques, où il n'y a pas vraiment de… Bref, c'est la nature, hein, qui règne là-bas, ok ? Voilà, ici, c'est Japon, hein, juste, à côté de Japon aussi. Ouais. En gros, Russie est très, très large, hein, un pays très vaste. Ça, c'est Alaska, ici, oui. D'accord, ok. Mais sinon, quand on parle de Russie et des villes, c'est vraiment ce côté-là, qui est juste à côté de l'Ukraine, de la Russie, d'Estonie… Pas beaucoup, pas loin de Finlande, tout ça. Et c'est seulement ces villes-là qui sont vraiment développées, parce que les autres sont… Comment dire, hein… Ils sont un peu en retard, hein. Voilà. D'accord. Ok. Non, non, mais écoute. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. Juste pour te montrer un peu. Mais oui, Sibérie, Alaska, les forêts, c'est… c'est joli, hein. Beaucoup de personnes qui voyagent en Russie, notamment les étrangers, les Français, c'est plutôt pour voir cette région… Cette région, oui. …sibérie, parce que c'est… c'est sympa, c'est joli. Oui. Il y a beaucoup de trucs… Ah, c'est beau, oui. La nature est très variée, tu vois. Il y a des glaciers, il y a… je ne sais pas… Ouais. C'est magnifique. Il y a la pêche, il y a des montagnes, il y a des loups, des ours, c'est… Ah, ouais. Ça, ça, c'est… ça, c'est la réalité, hein. Moi, j'ai vu que ça aussi, hein. Ouais. 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 Mais toi, t'étais en Ukraine, non ? Oui, je sais, oui. Est-ce que je m'avais dit ? En Ukraine. Il y a la neige comme ça, quoi. Ouais. Ah, c'est oufant. Ouais, c'est beau. Ça va, oui. Sympa. Du coup, voilà. Et oui, bien sûr, pour les autres, c'est pas que la neige, hein. Ça dépend. Elle est aussi des saisons. Ça peut être aussi, comme en France, genre des montagnes avec des fleurs, tout vert, tout sympa. Et en hiver, il y a… voilà. La neige, bien sûr. Je sais pas. Donc, voilà. Et ça, c'est quoi ? Ok. Ça, je ne sais pas. Bon. Voilà. Donc, ok. Prépare. Et si tu as du temps, tu peux réviser ce qu'on a vu aujourd'hui. Tiens-moi en courant sur tes disponibilités. Ça marche ? Pour le week-end pro, ça marche. Ça marche. Je vous voilà. Ça marche, bonjour. Areopouche pour ta voir », bonjour ! Bonjour, bonjour !